Merci monsieur le Premier ministre, merci de votre invitation Jean-François, mesdames, messieurs les parlementaires, les élus, mesdames, messieurs, chers amis, chers collègues, des collègues dans la salle. C'est évidemment extrêmement difficile pour un homme d'entreprise de succéder à d'aussi grands orateurs pour parler avec des chiffres, avec des exemples de mondialisation telle qu'on la voit dans l'entreprise. Quand j'étais enfant, il y avait, il y a dans mon souvenir, les interventions d'André Malraux au Palais des Sports. Ça devait être plutôt l'UD 5e que l'UMP, mais enfin, je pense que c'est quand même la même tradition. Je pense quand même que la France est le seul pays où on peut avoir cette qualité d'écoute et la qualité des applaudissements que vous venez de donner à une distinction entre les valeurs morales et les valeurs spirituelles et les deux grandes traditions de valeurs spirituelles de l'Occident. J'essaie d'imaginer ça dans le Middle West, j'essaie d'imaginer ça dans d'autres pays, je pense que nous venons d'assister à quelque chose, un grand atout de la campagne, et qui est en effet une capacité extraordinaire de la France dans la mondialisation de garder son exception culturelle. Des millions de gens qui s'intéressent à la différence entre la morale et la spiritualité. Alors, moi je vais vous parler de la mondialisation vue de l'entreprise. J'ai vécu dans trois entreprises après avoir enseigné de l'économie aux enfants quand j'étais jeune. Une entreprise qui s'est beaucoup mondialisée, qui s'appelle Danone. J'y ai passé 11 ans, c'est devenu un leader mondial. Et c'est une de ses forces, et on ne peut pas se passer d'être un leader mondial parce que la mondialisation ce n'est pas un choix. C'est ce dans quoi toutes les entreprises vivent. Et la raison pour laquelle, comme homme d'entreprise, j'accepte bien volontiers votre invitation, elle n'est pas idéologique. Elle est que les entreprises ont besoin que vous les compreniez, que vous les acceptiez, que vous les accompagnez dans ce qui est une guerre économique mondiale, et qui n'est pas un choix, qui est notre condition quotidienne. Même quand c'est la guerre du yogourt à la fraise, et même quand les anglo-saxons se moquent des français qui sont les seuls à croire que le yogourt à la fraise, c'est un produit stratégique. Et au jour où Pepsi-Cola a essayé, il y a quelques années, de prendre le contrôle par une OPA de Danone, le président de la République, tous les ministres, c'était sous votre gouvernement, monsieur le Premier ministre, se sont dressés pour dire que c'était très important et stratégique de garder le contrôle de Danone. Et c'était vrai, pas parce que c'est difficile de faire du yogourt à la fraise. Encore qu'à dire vrai, c'est assez difficile d'en faire 4 millions de tonnes, ce qui est le métier de Danone. Mais parce qu'il est fondamental de garder en France tout ce qu'on peut garder de centres de décision, de centres d'innovation, de centres de recherche. Ce n'est pas simple, dans un secteur donné, de l'agroalimentaire, d'être premier au monde. Et que ça concerne l'eau, la nourriture infantile, les produits laitiers transformés. Ce n'est pas simple. C'est une longue construction humaine. C'est fondamental que vous, qui êtes engagé en politique, que les responsables politiques, les autorités publiques, accompagnent les entreprises. Et la mondialisation, ce n'est pas un choix, un destin. On est pris dedans pour gagner dans cette mondialisation. Ensuite, j'ai vécu dans une deuxième entreprise qui s'appelle Rothschild, qui est une banque d'affaires. Et d'où on voit le monde, de façon peut-être encore plus frappante que dans les entreprises industrielles. Et là aussi, j'y ai passé 11 ans. Et en 11 ans, ce que j'ai vu entre 1996 et 2007, c'est un monde, cette fois-ci, financier. Où il s'est passé une révolution, c'est que le monde pauvre s'est mis à financer le monde vieux et riche. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les populations qui épargnent, ce sont les populations pauvres. La Chine, M. le Premier ministre, je parle sous votre contrôle, vous en êtes le meilleur spécialiste en français et reconnu comme tel par les Chinois. La Chine épargne 40% de son revenu national. C'est la deuxième économie du monde, c'est celle qui produit le premier réservoir d'épargne du monde. La Chine est la deuxième économie du monde, et c'est la première épargne du monde. Et l'épargne du monde, elle vient des pays les plus inattendus. Moi, je suis français de nationalité et béninois de nationalité. Condition difficile d'être binationale, même en dehors de l'équipe de France de football. Mais enfin, que j'assume parfaitement, l'Afrique épargne 20% de son revenu national. 20% à travers le continent. La France, qui est des meilleurs épargnants parmi les pays riches, fluctue entre 12% et 16% du revenu national. Le monde jeune, le monde pauvre, finance le monde riche. C'est un paradoxe. Qui achète de la dette européenne ? Qui achète surtout de la dette américaine ? Qui finance le consommateur américain ? Qui finance le double déficit américain ? Déficit du commerce extérieur et déficit des finances publiques. Ce sont les paysans chinois. Alors, c'est quelque chose de très important, ça n'a pas toujours été comme ça. Longtemps, la dette américaine a été financée par le Japon, par l'Allemagne, par la France. Elle l'est maintenant par la Chine, par l'Inde, par le Moyen-Orient et par l'Afrique. Et ça, ça se voit bien du balcon qu'on occupe quand on est dans une banque française et qu'on est témoin de ce changement du monde. Et puis, depuis trois ans, je dirige un fonds d'investissement. Je trouve être le premier en France, Paris-Bas à faire industrielle. Et là, on voit autre chose. On voit cette dynamique de l'innovation, cette dynamique de l'investissement qui a été décrite tout à l'heure. J'ai noté que dans les questions à Luc Ferry, deux fois, on a dit, mais est-ce que vous n'avez pas flétri l'esprit d'innovation ? Est-ce que vous n'avez pas dit l'innovation ? On est condamné à l'innovation par la mondialisation. L'innovation est une course folle en avant. Et Luc, vous avez pris ce petit appareil et vous avez dit, on ne va pas être plus heureux avec l'iPhone 5. Alors, je crois que tous les hommes d'entreprise dans la salle ont réagi comme les deux personnes qui vous ont posé la question. L'innovation, on n'en fait pas assez. Mon collègue de Danone a dit, on a des obstacles à l'innovation, il faut les lever. Ce qui a été fait pour l'université, ce qui a été fait pour les investissements du futur, c'est ça qui est fondamental dans ce qui a été fait par les autorités publiques depuis quelques années. L'innovation en France, on n'en fait pas assez. La question n'est pas de savoir si notre vélo, si on était obligé de pédaler de plus en plus vite, notre vélo était en train de tomber par terre. Et oui, on va être en fait plus heureux avec l'iPhone 5. On va être plus heureux et je ne serai plus... Merci, monsieur le Premier ministre. Le risque, évidemment, c'est que l'effet Larsen s'invite dès qu'on sort son téléphone portable. En fait, on va être plus heureux malgré l'effet Larsen pour une raison simple qui est un mot que vous n'avez pas prononcé, Luc. Donc, en fait, une petite chose qui s'appelle l'emploi. Vous voyez, l'emploi. L'iPhone 5, ses applications, son efficacité, sa capacité de faire converger, d'être le vecteur de très nombreuses applications. Le fait qu'on va recevoir plus facilement sur cet iPhone 5, on va recevoir plus facilement la télévision, des films conçus pour lui, etc. Ça signifie quelque chose qui n'a pas l'air très, très important, mais que l'iPhone 5 libère. Ce sont des emplois. Et vous avez eu une formule à laquelle je crois qu'il faut faire attention que jamais dans une entreprise, on ne considère comme ça. Vous avez parlé de consommation addictive. Pour un homme d'entreprise, alors Danone, on espère un peu d'addiction au yogourt à la fraise, dont je parlais tout à l'heure. Et chez PAI, on possédait une affaire magnifique dont on pense qu'on l'a en plus bien renforcée, qui s'appelle Yoplait. Et donc, moi, je suis pour l'addiction à des produits français de bonne qualité. À mon avis, c'est partagé par beaucoup de gens. Non, la consommation addictive, ça n'existe pas. La réalité, aujourd'hui, des Français, c'est la contrainte budgétaire. Aujourd'hui, quand vous vendez dans l'industrie des produits alimentaires, vous les vendez au prix le plus ajusté, vous faites le plus de gains de productivité possible. Pourquoi ? Parce qu'il y a en France encore des gens qui retirent leurs enfants des cantines subventionnées à l'école parce que c'est trop cher et qu'il faut donc créer la satiété au prix le plus bas possible. C'est ça, la réalité. La réalité, c'est que les familles sont contraintes budgétairement à limiter leur consommation, y compris sur des objets de toute première nécessité. Et c'est pour ça que l'industrie travaille de façon acharnée à faire de la productivité et de la qualité compétitive. Et si on a des contraintes budgétaires des ménages en France, pays parmi les plus riches au monde, ça veut dire que sur 6 milliards d'habitants, il y en a 5 milliards et demi qui ne voient pas ce que ça veut dire la consommation addictive. Et donc, pour un homme d'entreprise, c'est fondamental de se rappeler ça. On est aussi engagé dans la mondialisation parce qu'il y a des besoins à satisfaire. Et le premier moyen de satisfaire les besoins, c'est de faire en sorte que les gens aient des emplois. Et c'est ça, notre métier. Et ce que je voudrais dire, c'est que la France, dans la mondialisation, a des atouts considérables, considérables, mais que vous, qui êtes des citoyens très engagés en politique, vous devez nous aider à faire comprendre à nos concitoyens que la mondialisation n'est pas diabolique, que la démondialisation est un fantasme, sortir de la mondialisation, c'est un fantasme, que sortir de l'euro comme première porte de sortie de la mondialisation, qui est plaidé aux deux extrêmes de la vie politique, est un fantasme, aurait un coût social extraordinaire, aurait un coût économique et budgétaire insupportable, voudrait mécaniquement dire que le franc qui succéderait à l'euro serait dévalué et que la dette extérieure de la France serait multipliée par deux instantanément, c'est insoutenable que de sortir de l'euro, première petite porte de sortie de la mondialisation. Et nous avons besoin que vous nous aidiez là-dessus. Alors, premier point, je crois que, M. le Premier ministre, vous l'avez dit, nous sommes dans un pays qui est volontiers pessimiste. Il y avait une étude très intéressante qui est sortie hier sur les Français et leurs banques. D'ailleurs, merci d'avoir invité un financier à votre tribune, ce qui de nos jours est courageux. Alors, les Français détestent les banques. Voilà. Sauf une, la leur. C'est de moins 6,6% en Allemagne. C'est de moins 4,7% pour les pays de l'eurozone. La France est un modèle stable. dans les périodes de crise. Excusez-moi, ça me fait très drôle que vous applaudissiez. Je trouve qu'il faut développer... Il y a un collaborateur qui très gentiment m'a accompagné. Il faudrait développer ça chez P.I. Quand je dis quelque chose d'agréable, il faudrait que les salariés applaudissent. Je trouve ça stimulant. Bon. Donc, si vous voulez, la France est un modèle stable. Elle est allée moins bas que d'autres dans une récession plus courte que celle des autres. Elle est entrée en récession au 4e trimestre 2008. Elle en est sortie au 1er juillet 2009. Et comme vous le voyez dans les derniers chiffres, qui ne sont pas une illusion, qui ne sont pas une erreur, qui ne sont pas un hasard de 1% de croissance par trimestre, ce qui veut dire quand même du 4,5% de croissance en tendance. On ne va pas faire 4,5% en 2011. Mais enfin, on a engrangé au 1er trimestre 1% de croissance. Vous voyez là le signe d'un modèle qui est un des modèles stables. Le revenu des ménages n'a pas décru à aucun moment de la crise. Le problème social que pose la crise est un problème d'emploi. Ce n'est pas un problème de revenu, c'est un problème d'emploi qui est très grave et qui fait ressentir très gravement cette crise. Mais il n'y a pas eu de baisse de la consommation en France et il n'y a pas eu de baisse de revenu en France, ne serait-ce que parce que quand on perd son emploi, on ne perd pas son revenu, parce que nous avons le système de protection sociale le plus efficace en Europe. Deuxièmement, c'est un modèle conquérant. Il y a deux chiffres et on n'en cite toujours qu'un seul, c'est ceux des investissements étrangers et de la France. La France, comme vous le savez, est après les Etats-Unis et la Chine, le troisième pays pour l'accueil de capitaux étrangers qui viennent s'investir en France. Ça pose des problèmes méthodologiques, c'est compliqué de savoir pourquoi, comment, etc. Mais enfin, c'est quand même constant. La France est un des pays qui attire le plus de capitaux. Donc l'idée que le modèle français n'est pas attractif est une idée fausse. L'idée qu'il y a dans le modèle social français des éléments répulsifs, c'est faux. Et la mesure, c'est le fait qu'on vient de tous les horizons du monde investir en France. Hier, j'étais l'invité des élus du Maine-et-Loire dans la région de Cholet, région difficile qui a dû se reconvertir de l'industrie de la chaussure et de l'industrie du mouchoir, de l'industrie textile. Eh bien, la région du Cholet s'est reconvertie. Et le chômage à Cholet, il est de 5,4%. Bon. Exemple de reconversion industrielle comme il y en a à travers toute la France. Et c'est pour ça qu'on attire les capitaux. Il va finir par n'y avoir que les Français qui croient que la France est répulsive. Attention à ça. C'est un sentiment qui est controuvé. C'est un sentiment qui est faux. Il y a un chiffre qui est beaucoup plus important et qui, lui, n'est pas cité. C'est que la France est, après les Etats-Unis, le pays qui investit le plus pour acheter des actifs, pour acheter des entreprises à l'étranger. Et quand la France reçoit 90 milliards en moyenne de dollars d'investissement étrangers chaque année, elle en exporte pour acheter des entreprises à l'étranger pour 150 milliards. Et là aussi, aider les entreprises françaises qui font ces mouvements à ne pas être montrées du doigt, à être accompagnées, et être accompagnées comme ce qu'est l'économie française, c'est-à-dire une économie conquérante. Nous sommes toujours obsédés par l'idée que nous allons être achetés par l'étranger, que nous allons être dépouillés, que nous allons être privés, que la mondialisation fait de nous des victimes. La mondialisation est une victimisation. La France est conquérante dans la mondialisation. Lorsque nous avons vendu Yoplait, il y a eu des candidats chinois, américains, russes, français, etc. Et il y a eu un peu de tension dans la presse. Qui va nous acheter des yogourts Yoplait ? Un jour, j'écoutais BFM un soir et j'entends Yoplait, ne soyez pas surpris si c'est un petit goût de gingembre, de ginseng, etc. C'est devenu des yogourts chinois. Pourquoi ? Parce que nous avions une offre qui était la meilleure, la mieux disante, qui était une offre du numéro 1 chinois des produits laitiers pour Yoplait. Cette obsession est un autre fantasme. La France, non seulement Lactalis achète par malade, non seulement Renault achète Nissan, Dacia, Samsung, non seulement EDF achète les centrales nucléaires anglaises, achète Constellation aux Etats-Unis, pose problème à l'Italie en achetant Edison, non seulement LVMH achète Bulgarie et au fond est le groupe de luxe la plus forte dynamique, non seulement Atos, dans le portefeuille de PAI, qui est une magnifique société du service informatique, achète Siemens et avec Capgemini, donne, avec Siemens Information Services, donne une deuxième très grande société à la France dans le domaine des services informatiques, deux sociétés françaises sur les trois premières en Europe, avec des milliers de salariés en Inde et en Chine, mais avec tous les centres de décision à besoin et puis avec au passage 5000 ingénieurs français recrutés chaque année, et je pourrais prendre comme ça une litanie d'exemples, quand la France exporte 150 milliards de dollars de capital chaque année, c'est pour donner des positions françaises dans le monde entier, dans tous ces secteurs d'excellence. Et ces secteurs d'excellence, ils s'appellent quoi ? Les services informatiques, c'est le nœud de tout. C'est le nœud de pouvoir dans l'économie. Ils s'appellent la création, ils s'appellent le luxe, ils s'appellent l'agroalimentaire. Pourquoi Danone est premier au monde ? Parce qu'il a acheté les eaux minérales de l'Espagne, de l'Italie, de l'Indonésie, de la Chine. Ce n'est pas qu'Evian et Badois. L'agroalimentaire, le deuxième mondial dans son petit secteur. Et ça a été fabriqué par qui ? Ça a été fabriqué par des coopérateurs français qui ont inventé la petite fleur et un peu renforcés en neuf ans par le premier fonds d'investissement français. La France est conquérante dans la mondialisation. Votre problème comme militant d'un parti au pouvoir, et je pense le problème des militants du parti qui aspire à atteindre le pouvoir, c'est que les Français ne le savent pas et que si on leur dit, je pense qu'ils ne le croiront pas. Mais là, ça arrête. Mon rôle, moi, c'est de vous le dire. Ces chiffres, si vous voulez aller plus loin avec ces chiffres, ils sont dans un rapport sur les 5 scénarios de croissance de la France 2030 que vous trouverez sur Internet qui est un rapport du centre d'analyse stratégique, le nouveau nom du plan, les services du Premier ministre, de M. Schriki, qui est le commissaire au plan, et de M. Querey, qui est le directeur adjoint du Trésor. Là, vous avez tous les chiffres qui viennent d'être publiés, qui sont très utiles. Vous allez sur le site Internet du centre d'analyse stratégique, service du Premier ministre, et vous aurez tous les éléments de documentation sur où est la France dans le monde. Elle est à une place de conquête. Et faisons bien attention. Quand on dit la France perd des parts de marché, c'est vrai aussi. Il y a des domaines d'industriel où on perd de la part de marché. Par exemple, la mécanique, par exemple, la machine outil. Mais on perd des parts de marché, mais on conquiert aussi des positions à l'étranger en allant y investir. L'Allemagne a un autre modèle. Elle gagne des parts de marché ou elle stabilise ses parts de marché. Et en dehors de l'Europe de l'Est, elle investit moins dans le reste du monde que la France. Ce n'est pas qu'un modèle est meilleur que l'autre, parce que les deux pays sont les plus partenaires qu'on puisse imaginer. Et en fait, une grande partie des excédents allemands sont faits en France, comme vous savez. Ce n'est pas qu'un modèle est meilleur que l'autre. Ceux qui sont différents. Mais la France n'est pas dans les cordes de la mondialisation. Et enfin, je disais, il y a un État protecteur. Alors, c'est un paradoxe, parce que ça a été fait essentiellement sous des gouvernements libéraux. Mais qui, quel gouvernement a réagi plus vite que le gouvernement français pour protéger dans la crise ? Protéger les banques. Ce n'est pas populaire de protéger les banques, mais enfin, regardez, quand une banque dont vous ne connaissiez pas le nom, vous ne saviez pas très bien l'orthographier, parce que personne ne connaissait la banque Lehmann, fait faillite le 15 septembre. Alors, j'espère que ça ne blesse personne que je dise que vous ne connaissiez pas le nom. Vous connaissez sûrement le nom des frères Lehmann. Enfin, qui aurait pu dire ce que faisait cette banque qui n'a pas un guichet, qui n'a pas une seule activité ? Quand une banque comme Lehmann fait faillite, la liquidité s'arrête dans le monde entier. Le problème du bilan de la banque Lehmann, si vous voulez, c'est que c'est un dixième du bilan de la banque BNP Paribas. Vous êtes conscient du fait qu'à travers la crise, les banques françaises ont renforcé leur position parce qu'elles ont fait beaucoup moins d'erreurs que les autres et que la banque BNP Paribas a le premier bilan bancaire, la taille la plus importante de crédits et de comptes en banque au monde. Le bilan de la BNPP est le premier au monde. Il est supérieur au produit national brut français. Alors, quand une banque fait faillite dont on ne connaît même pas le nom, qu'on apprend le jour où elle fait faillite, si vous voulez, qui connaissait Northern Rock et qui connaissait Lehmann Brothers, vous imaginez si une banque de l'importance d'une grande banque de réseaux faisait faillite. Donc le gouvernement français a protégé ces banques. Il a eu à faire beaucoup moins d'efforts que dans d'autres pays, mais il les a protégés. Mais il a protégé l'automobile, mais il a créé le fonds souverain, le fonds stratégique d'investissement. Mais il a doublé les moyens d'Oseo, qui est une banque au service des entreprises petites et moyennes. La réaction dans la crise a été très forte. L'État n'est pas protecteur que des avantages acquis. L'État n'est pas protecteur que d'un modèle social obsolète. L'État s'est révélé protecteur des entreprises françaises quand il a fallu le faire. Et j'attire votre attention sur le fait que lorsque les Français ont commencé à douter de leurs banques et de leurs compagnies d'assurance, c'est à la poste que massivement ils sont venus placer leur argent. C'est en achetant des bons du trésor à taux très faibles de rendement qu'ils sont allés se protéger. L'État, en France, est protecteur y compris de ces entreprises. Donc quand on est dans un modèle stable, quand on est dans un modèle conquérant et quand on est dans un modèle protecteur, peut-être qu'au fond il faut dire comme Jean-Paul II n'ayez pas peur. Maintenant, votre problème à vous c'est que moi je vous le dis, vous avez l'air de m'écouter gentiment, votre difficulté c'est de savoir comment vous le faites partager puisque les Français ont une perception différente de ça. Ils ont une perception inverse. et l'intervention de monsieur sur la démographie est assez caractéristique car c'était une intervention éloquente pour nous dire la planète ne peut pas vivre avec 14 milliards de gens. Moi je crois un peu l'inverse et je crois que les entreprises françaises croient l'inverse. La démographie est une des chances françaises. Nous sommes le seul pays développé qui va avoir entre 2010 et 2030 500 000 personnes d'âge actif de plus. C'est un atout considérable par rapport aux pays qui se dépeuplent comme la Russie ou qui s'érode lentement comme l'Allemagne. La France aura le poids démographique de l'Allemagne dans une génération. C'est un atout pour les entreprises en termes de demande. C'est un atout en termes de capacité d'innover et de créer qui est considérable. La démographie joue pour la France en Europe. C'est une dimension à ne jamais jamais oublier. Et donc moi je crois que dans le monde tel qu'il est qui en effet va être un monde à forte croissance démographique, la France va avoir un atout qu'elle partage avec un pays comme les Etats-Unis qui va rester un pays avec une démographie dynamique mais qu'elle ne partage pas avec les autres Européens et ça renforce sa place en Europe. Europe qui est un mot qu'on ne peut pas ignorer. Je me demande même si je n'aurais pas appelé cette session valeur, Europe et mondialisation. Je dis ça parce que l'Europe elle est évidente. L'Europe c'est l'oxygène, c'est l'air qu'on respire dans n'importe quelle entreprise. C'est pour ça tout à l'heure que je disais avec un peu de véhémence sorti de l'euro petite porte pour sortir de la mondialisation est un fantasme pur et un effondrement économique. Pourquoi ? Parce que nous sommes dans une bataille de pays continents. La Chine n'est pas un pays c'est un continent. Avec un milliard trois cent millions d'habitants c'est un continent. L'Inde qui aura plus d'habitants que la Chine dans trente ans est un continent. L'Afrique qui a un milliard d'habitants et qui dans quarante ans aura deux milliards d'habitants et sera une grande puissance économique est un continent. Le Brésil a la taille d'un continent et le Mercosur qui l'entoure c'est-à-dire ses alliances le marché commun de l'Amérique latine c'est un continent. On ne répond à la mondialisation que on y répond avec des valeurs on y répond avec la taille qui est pertinente. Nous sommes dans l'affrontement de continents et la France est très bien placée dans le continent le plus riche qui reste encore aujourd'hui la première puissance économique et la première puissance dans les échanges internationaux. Je voudrais citer encore un chiffre que personne ne connaît mais qui est assez important pour l'avenir les décennies qui viennent il y a un petit continent qui est au sud de l'Europe où on voit surtout les gens arriver des côtes libyennes sur des bateaux et il faut faire un petit effort pour se rappeler que c'est le seul continent sur lequel la France a un excédent commercial qui s'appelle l'Afrique. et l'Europe la France ils ont un atout assez important grâce à l'Afrique c'est que l'Afrique parle en français ou en anglais un peu en portugais ou en espagnol l'Afrique pense en français et en anglais l'Afrique achète des marques françaises des marques européennes parce que c'est complètement naturel mais il y a quelque chose de beaucoup beaucoup plus important c'est que l'Afrique elle appartient à l'Europe. Alors monsieur le premier ministre souvent vous dites attention la Chine est en train d'acheter l'Afrique tout est dans en train de aujourd'hui vous prenez le stock de capital investi en Afrique numéro 1 la Grande-Bretagne numéro 2 la France numéro 3 les Etats-Unis numéro 4 l'Espagne numéro 5 le Portugal numéro 6 la Grèce puisque dans la représentation diabolique de la Grèce on a perdu en tête que la Grèce est très importante en Afrique du Sud très importante en Afrique de l'Est très importante en Australie les premiers armateurs du monde etc. et ensuite vient la Chine en stock de capital c'est-à-dire qui possède les mines qui possède le pétrole qui possède les produits agricoles qui possède l'immobilier l'Europe la Chine en flux c'est-à-dire qu'est-ce qui change tous les ans elle est première l'avantage que s'est construit l'Europe avec l'histoire est en train de le perdre l'Afrique vous ne le dites à personne appartient à l'Europe qui ne le sait pas et quand vous allez le dire autour de vous et bien là c'est votre problème ils ne vont pas vous croire je vous assure et c'est un atout énorme elle n'appartient pas encore à la Chine elle n'appartient pas encore à l'Inde elle n'appartient pas encore au Brésil et chose un tout petit peu plus préoccupante elle n'appartient toujours pas aux Africains mais les français ont un don comme personne et le président de la république en particulier d'ailleurs objectivement tous les présidents de la république français qui est de donner à penser aux Africains et à mon avis il faut continuer mais que la France quand elle ne défend pas ses intérêts de nation seulement est toujours le porte-parole et le défenseur de l'Afrique et d'ailleurs ça va se refaire au G8 dans quelques jours et au G20 jouer de ça jouer de ça simplement parce qu'ils sont 2 milliards et parce qu'aujourd'hui déjà il y a beaucoup plus d'Africains qui parlent français que de français et je fais l'hypothèse que 100% des français parlent français ne nous y trompons pas et je voudrais terminer en vous disant la France n'est donc pas en voie de déclin dans la mondialisation la France n'est pas dans les cordes la France a une position qui est très importante je voudrais terminer en disant la France n'est pas d'une puissance moyenne et je demande aux gens vous disiez tout à l'heure monsieur que vous dirigez une multinationale mon collègue de Danone les gens qui sont ici dans des entreprises n'ont pas un sentiment quand ils se promènent dans le monde d'être des citoyens de deuxième classe ça n'est pas vrai ça n'est pas vrai la France la France n'est pas une puissance moyenne d'abord il ne faut pas si on est une puissance moyenne on n'invente pas le G20 la France a inventé le G20 puis la France a inventé le G20 avant la crise parce que le président de la république a dit qu'il fallait une gouvernance élargie bien avant la crise la crise a permis de le réaliser on n'est pas une puissance moyenne quand on a un produit national brut qui est je vous demande quand même d'y songer deux fois celui de l'Inde donc ne nous comparons pas toujours à la Chine c'est agaçant nous étions la quatrième puissance mondiale puis la Chine s'interpose et nous sommes plus que la cinquième et puis on se dit après ce sera l'Inde etc. on va finir on va sortir des dix premiers mais attendez nous avons deux fois le PIB de l'Inde l'Inde a le même PIB que l'Afrique l'Afrique c'est 53 états on n'est pas une puissance moyenne en Afrique quand on fait deux fois la richesse du continent tout entier et qu'on a les entreprises qui correspondent à ça parce qu'on a les entreprises qui correspondent à ça mais la raison fondamentale pour laquelle dans la mondialisation la France n'est pas une puissance moyenne c'est qu'elle a la maîtrise de secteur et ce sont ces débouchés la maîtrise de secteur qui font que l'emploi en France n'est pas menacé cette idée que évidemment il faut faire l'essentiel en termes de formation mais on le fait on le fait dans l'hôtellerie comme le disait madame mais on le fait dans l'industrie mais on le fait dans les services mais on le fait dans la finance mais on le fait dans les métiers d'ingénieur évidemment il faut faire ce qu'il faut les emplois français ne sont pas menacés par la mondialisation ça n'est pas vrai pourquoi parce que les secteurs clés de l'avenir ils sont connus de tous ils sont dans toutes les études et vous avez à l'esprit les entreprises qui correspondent à ça l'avenir se joue dans l'économie numérique je vous disais tout à l'heure en Europe trois deux sociétés françaises Capgemini Atos Zimens sont sur le podium en matière de services informatiques en matière d'économie numérique la France n'est absolument pas en retard évidemment que c'est quelque chose qu'il faut qu'il faut soutenir avec les investissements du futur et c'est pour ça que c'est une des priorités du grand emprunt c'est absolument clé la santé c'est pas que la France n'est pas en retard c'est que la France est très en avance et que l'image internationale de la France est fondamentale l'image de Pasteur et de ses 31 instituts dans le monde l'image de l'assistance publique des hôpitaux de Paris l'image du système de santé français est si forte que le monde entier rêve de se faire soigner en France qui parfois pose des problèmes et qu'il s'agit de transformer en marché il faut qu'on devienne une grande entreprise de santé plutôt qu'un grand lazaret mais ça c'est votre problème c'est vous qui êtes les militants politiques c'est vous qui définissez les politiques publiques qui oserait dire que la France est en retard dans le domaine de la santé ça n'est pas le cas qui oserait dire que la santé n'est pas le deuxième secteur créateur d'emploi dans le monde et ça au moins pour les 50 ans qui viennent quand on est un pays vieux et riche et qui essaye de rester savants la bonne nouvelle c'est que les pays jeunes et pauvres ont besoin d'un bon système de santé et la France est parfaitement capable de l'exporter et puis il faut de l'énergie au monde et Total ça n'est pas rien et EDF ça n'est pas rien et Suez Gaz de France ça n'est pas rien et Areva ça n'est pas rien et aucun pays européen n'a cette dotation de grandes entreprises dans les énergies concernées et ça c'est une clé fondamentale faire très attention soutenons les entreprises françaises ne nous gaussons pas de savoir si l'EPR a du retard en Finlande l'important c'est que Areva est le numéro 1 de l'ensemble de cette industrie et notamment de la sûreté nucléaire alors j'ai la chance de ne pas être un militant politique et donc c'est à vous d'expliquer à nos concitoyens que Fukushima ne change pas tout et que la sûreté nucléaire française c'est quelque chose prenez l'eau et je m'arrêterai là le numéro 1 mondial s'appelle Veolia le numéro 2 mondial s'appelle Suez Environnement est-ce que l'eau est un problème lorsque le monde aride le monde tropical est en pleine révolution en plein en train de voir émerger ses consommations sa classe moyenne sa richesse et c'est un atout énorme les entreprises sont un atout énorme de la France dans la mondialisation et donc j'en termine ici si vous voulez une France en Europe et franchement l'Europe a encore beaucoup de réserves pour s'organiser mieux et être un continent dans cette lutte de continent est un pays qui a une dotation de facteurs une dotation de savoir une dotation de savoir-faire industriel qui par chance couvre les éléments essentiels comment on se nourrit comment on boit comment on s'éclaire comment on se finance parce qu'on a des banques convenables enfin un certain nombre de choses de base et nous avons franchement avec le monde qui autour de nous se développe et s'enrichit nous avons probablement 50 ans de croissance et maintenant il faut l'optimiser mais la croissance c'est pas tout à fait la panacée et le capitalisme sauvage je ne pense pas que ce soit le programme de l'UMP mais vous allez m'en parler enfin je suis peut-être pas bien informé et une mondialisation qui ne serait pas réglementée où le marché ferait tout où les matières premières auraient une totale liberté de doubler vous savez en Afrique on dépense la moitié de son budget avec l'alimentation vous voyez l'effet quand le prix de l'alimentation double l'effet il s'appelle la révolution tunisienne la révolution égyptienne et tout ce qui est à venir en Afrique subsaharienne du même type un monde de mondialisation qui s'auto-régulerait où on demanderait au marché et où on demanderait aux entreprises d'assurer la police de la mondialisation il n'a pas beaucoup de chance d'être un monde équilibré et donc entre les valeurs qui sont les vôtres et la mondialisation qui est inéluctable et qui est même une chance il y a un espace c'est réglementer contrôler maîtriser donner des lois à la mondialisation contrôler les acteurs tirer le meilleur des entreprises mais les empêcher d'aller dans l'exubérance entre les valeurs et la mondialisation il y a une mondialisation qui respecterait des valeurs voilà je pense que c'est utile pour vous de la mondialisation de la mondialisation